— La charrette, c'est des amiches. Mais bon, moi, ils n'ont pas de charrette. Non ? — Ou alors avec des roues carrées. — Bon. Très bien. Allez, on y va. — Allez, on va commencer par un dessin. J'en ai sélectionné un du canard enchaîné. Vous savez que le patron de la CIA, qui va d'ailleurs pas tarder sans doute à faire ses bagages, conseille à Donald Trump de parler un peu moins et un peu moins fort. 12 dessins de Lefret de Touron. Le patron de la CIA vous demande un peu de discipline. Qu'est-ce qu'on répond ? Que je l'en... Voilà. Assez décontracté, le nouveau président. Je sens qu'il va inspirer les dessinateurs. Dans le Parisien, il est question d'un sac de billes. Nouvelle adaptation au cinéma du roman de Joseph Joffo. La dernière adaptation datait de 1975. C'était Jacques Doyon. Alors c'est avec Elsa Zilberstein, Patrick Bruel, Dorian Leclerc, réalisé par Christian Duguay. Et le Parisien est conquis parce que le Parisien a vu le film. Un film qui, je vous le rappelle, met en scène dans la France occupée. Maurice et Joseph, deux enfants juifs qui découvrent qu'ils vont devoir fuir en zone libre. C'est évidemment autobiographique. Alors surtout, le Parisien raconte ce matin l'histoire du livre de Joseph Joffo qui a été écrit en 1973. A l'époque, Joffo voulait juste laisser un témoignage à ses enfants. Encore une fois, d'une histoire vécue. Et c'est un ami qui lit le manuscrit et qui lui dit tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu dois en faire un livre. Donc l'auteur, à l'époque, tient un salon de coiffure. Bon, il envoie quand même son manuscrit. Il reçoit 14 réponses négatives, 14 refus. Et quelques mois plus tard, il y a un gars qui l'appelle. Il dit bonjour, je m'appelle Jean-Claude Lattès. Je vais monter ma boîte d'édition. J'aimerais bien vous rencontrer parce que votre livre, il a l'air sympa. Et là, il dit j'ai rendez-vous avec lui dans un endroit totalement improbable, une vieille boucherie qui n'a pas encore été rénovée. Je vois débarquer un jeune homme aux cheveux longs et qui lui dit écoutez votre livre. Il est génial. Je vais le publier. Et non seulement je vais le publier, mais en plus, ça va cartonner. Et on va faire un premier tirage de 30 000 exemplaires. Auteur inconnu, premier roman, 30 000 exemplaires, c'est de la folie. Et bien du jour au lendemain, les critiques seront dithyrambiques. Le bouche à oreille fonctionne. Aujourd'hui, on en est à 20 millions d'exemplaires vendus de ce livre, un sac de billes, dont 1,6 million en poche. Et ça ne va pas s'arrêter là parce que tous les ans, il s'en vend 20 000 exemplaires. C'est un peu comme le journal d'Alfranc. Celui-là, il se vend tous les ans encore et à 20 000 exemplaires tous les ans. Alors Geoffou a vu le film et il dit ce film a arraché quelques larmes. Alors que pour ça, il faut quand même se lever de bonheur. Donc si avec tout ça, on ne va pas voir le film, c'est à désespérer. Un peu plus drôle, le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Avec un film dont on parle beaucoup, il a déjà tes yeux. C'est 2 et avec Lucien Jean-Baptiste. L'histoire d'un couple qui veut adopter. Papa et maman sont noirs, mais l'enfant proposé est bien blanc, bien blanc, avec des yeux bien bleus. Tout ça devrait marcher parce que la comédie, c'est ce qu'il y a de mieux au box-office, nous dit Frédéric Cassoli ce matin dans le Figaro. J'en termine avec cette photo parce qu'on a cette double photo. On a parlé de Thérésa May tout à l'heure. Dans la première rue du 13, il y a quelque chose quand même qui nous a sauté aux yeux. Alors, regardons si on a... Alors, à droite, c'est la photo d'elle depuis quelques jours. Depuis hier, depuis qu'elle est entrée en guerre, clairement, contre l'Union Européenne. Alors, ça n'a rien à voir avec ça, bien sûr. Mais la photo de gauche, c'est quand elle a pris ses fonctions. Elle a coupé ses cheveux et ça change tout. Elle a gagné quoi ? 10 ans ? Oui, et on a surtout l'impression que ce n'est pas la même femme. Non, non, non. Formidable. On se dirait même sœur, éventuellement. Ça lui va très bien.